Sans lumière, pas de couleur, sans couleur, pas de peinture. A la Renaissance, on assiste à une véritable rupture sur la question de la lumière. Le fond d'or va laisser la place à l'apparition de la perspective, comme dans ce tableau de Lorenzo Costa, une fenêtre qui permet au peintre d'introduire la perspective et la profondeur dans l'œuvre, mais en même temps de représenter la lumière naturelle. Pour représenter cette lumière naturelle, ils vont innover au niveau des recherches sur la couleur, privilégiant la peinture à l'huile et développant un dégradé de couleur qu'on appellera sfumato, ou perspective atmosphérique, ce que Léonard de Vinci théorisera dans ses textes et dans une analyse des phénomènes optiques. A propos de fenêtres, je voulais vous emmener voir un autre tableau que j'affectionne particulièrement dans les collections. Nous sommes devant un tableau de Godenzio Ferrari, représentant un Saint-Paul en méditation, qui est au premier plan le regard dirigé vers le ciel. Et sur la gauche, on a une fenêtre un peu étrange. Regardez bien, on ne dirait pas véritablement une fenêtre à cause de ce mur trop noir sur la droite, et puis parce qu'elle n'éclaire pas véritablement l'espace dans lequel se situe Saint-Paul. Si nous plongeons dans cette fenêtre, nous réalisons que le peintre a représenté un paysage avec des couleurs assez naturelles, le bleu T et le blanc pour le ciel. La perspective atmosphérique donne par contre un caractère assez surnaturel à cette œuvre par ce bleu T très exagéré dans le fond du paysage. Autre phénomène, nous observons un ray de lumière jaune qui semble descendre du ciel en direction d'un homme qui vient de chuter de son cheval. On comprend alors que dans cette fenêtre, le peintre relate la conversion de Saint-Paul où il chute de son cheval sur la route de Damas. Cette fenêtre dans la peinture apparaît comme une véritable mise en scène qui permet dans ce tableau, non pas au peintre de représenter un paysage physique, mais plutôt une sorte de paysage mental, comme le disent souvent les visiteurs, une sorte de bulle comme dans la bande dessinée.